Salut à tous c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'installation et le câblage tout simplement avec ces petites fiches bananes, je vais vous montrer comment ça marche, qu'est-ce que c'est une fiche banane je vais vous montrer directement comment le câbler sur l'enceinte, on va raccorder un ampli stéréo directement sur une enceinte je vais aussi vous parler de ces petits straps qui sont généralement sur vos enceintes ils sont ici, c'est des straps qui permettent la liaison entre les doubles borniers qui sont souvent présents sur des enceintes HiFi et donc je vais vous dire comment remplacer ce petit bornier pour avoir une meilleure qualité audio alors avant de commencer, si ce genre de vidéo un petit peu éducative vous plaît, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires on pourra en refaire plein d'autres vidéos sur d'autres sujets pour commencer, il nous faut plusieurs choses il nous faut des câbles, tout simplement des câbles au parleur alors là j'en ai un petit, un rouge et un noir c'était des câbles qui étaient dans une même gaine je les ai ouvertes et tout simplement je les ai dénudées donc c'est la première chose à faire, c'est dénuder les câbles audio sans doute que vous, vous utilisez ce genre de câbles là donc c'est des câbles avec une gaine transparente avec du cuivre à l'intérieur il y a juste à séparer les deux câbles au milieu on met un petit coup de cutter et voilà c'est séparé on a le plus et le moins on dénude un peu et le tour est joué au final on a deux câbles un rouge et un noir et ensuite on va venir directement les brancher sur l'enceinte alors venez un peu plus près venez ici, je vous embarque venez chez moi vous voyez ici sur l'alumina on a le double bornier et bien c'est très simple on va d'abord enlever ces borniers parce qu'ils sont moches ils sont disgracieux je les enlève tout simplement et je vais venir comme nous l'avons fait ici regardez bien je vais venir faire la liaison avec mon câble entre ce bornier là et celui-ci le bornier du bas et le bornier du haut en respectant bien sûr la polarité c'est à dire le plus avec le plus et le moins avec le moins donc pour cela vous prenez une pince coupante vous coupez vos câbles pas trop grands non plus il y a à peu près je sais pas 5 cm vous le dénudez des deux côtés et puis vous le placez directement sur l'enceinte entre le bornier du haut et le bornier du bas ce qui vous donne ce résultat là alors à quoi ça sert d'enlever tous ces borniers là enfin tous ces ces petits straps là et bien c'est que ce strap est très mauvais en termes de qualité parce que tout simplement la connexion n'est pas très bonne je vous conseille d'utiliser des câbles et le même câble que vous utilisez pour le pour le relier votre enceinte directement à votre ampli c'est un conseil après si vous avez d'autres câbles ça sera toujours mieux que le petit strap qui est ici donc venez voir on va le faire donc j'ai dénudé mon câble on va le mettre par en dessous tac on va le serrer et ensuite on va venir directement là dedans donc là c'est la préparation sur l'enceinte pareil pour le câble noir je vais aussi le mettre dessus et voilà le résultat voilà pour remplacer les straps par des câbles c'est bien mieux en plus c'est joli donc le rendu est vraiment optimisé là vous avez quelque chose qui est bien plus qualitatif que vos petits straps en métal en plus c'est super facile à faire maintenant je vais vous montrer comment mettre une fiche banane directement sur vos câbles audio alors c'est très simple une fiche banane vous l'ouvrez comme ceci et vous venez insérer votre câble dénudé directement dedans hop on le fait passer à travers et on le sert un jeu d'enfant et pourtant ça marche terriblement alors pourquoi on utilise des fiches bananes et bien tout simplement si vous avez de l'équipement que vous êtes amené souvent à le débrancher le déplacer etc c'est hyper pratique il n'y a pas besoin de tout le temps visser, dévisser tout ça vous sortez la fiche banane directement du connecteur et puis voilà vous voyez hop je sors la fiche et je peux la rentrer très facilement on peut recâbler très facilement un amplificateur de façon optimisée et beaucoup plus rapide que si à chaque fois on avait les câbles alors je vous préviens tout de suite la qualité est un peu moindre quand on forcément quand on utilise un objet qui vient s'intercaler entre le câblage et l'amplificateur et bien la qualité ça moindrit ça dépendra aussi du type de fiche de banane que vous utilisez mais on demande vraiment à ce que les bananes soient le plus neutre possible après voilà le mieux pour avoir un rendu vraiment parfait c'est ne pas utiliser de fiche banane mais c'est vraiment très pratique ce genre d'équipement surtout ici dans une boutique de home cinéma et de Li-Fi où on enlève très souvent les câbles à chaque fois donc voilà on a mis des enceintes bananes une fois que vous avez mis vos enceintes bananes sur votre câble aux deux extrémités en respectant bien les couleurs bon les couleurs sont indicatives et bien vous allez pouvoir le brancher directement sur vos enceintes et donc on va voir ça maintenant pour le brancher rien de plus simple sur votre bornier ici on peut le mettre dedans hop et voilà c'est branché la connexion est faite et on n'a plus qu'à le brancher directement ensuite sur l'enceinte alors soit en haut soit en bas peu importe vu que les deux borniers sont raccordés donc évitez de vous poser une question est-ce que je le mets en haut est-ce que je le mets en bas on s'en fiche et voilà on va venir là force un peu parce qu'elles sont toutes neuves les fiches bananes vous avez donc maintenant tout un système qui est branché avec des fiches bananes et avec des straps en câble voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo au plus possible à partager la chaîne aussi ça fait très plaisir prenez soin de vous et à très vite salut bisous allez hop on 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 Sous-titrage ST' 501